Parlons du principe fondateur. Comment est-ce que ça fonctionne ? Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce système de marketing, de communication et d'entreprise, comment est-ce que ça fonctionne ? Il fonctionne avec une formule très simple en quatre parties. La formule magique, c'est la suivante. EME plus OI plus T plus AUTO égale 51 250 euros de vente par mois. Donc, si vous voulez faire plus de 50 000 euros de vente qui rentre en automatique tous les mois, la formule, elle est simple. Je viens de vous la donner. L'approche que je vous donne, elle est simple. Le but, c'est de se créer un flux de vente en automatique. Si votre produit se vend en automatique sans nécessiter votre présence, vous êtes ce qu'on appelle un entrepreneur libre. D'abord, vous devez connaître votre client sur le bout des doigts. Pour cela, je vais vous enseigner une technique qu'on appelle l'étude de marché express. C'est le EME de la formule. C'est donc la première partie. C'est ce qui nous permet à la fois de comprendre notre client. Et quand je dis comprendre notre client, ça veut dire savoir quelles sont ses difficultés, quels sont ses besoins. Comme ça, on peut lui proposer exactement le produit dont il a besoin. Savoir quelle est sa façon de communiquer. Comme ça, on peut lui proposer exactement de la façon qu'il va lui faire signer. Et savoir aussi quel est son budget. Comme ça, on va pouvoir lui faire une offre qui ne pourra pas s'empêcher de refuser. Donc, une fois qu'on connaît notre client sur le bout des doigts, on va faire la deuxième partie de cette formule qui est créer de la valeur. Il existe 9 techniques de le faire. Je vais vous donner parmi ces 9 techniques que j'enseigne dans ma formation. Je vais vous sélectionner pour vous donner les plus simples, les plus efficaces et les plus rapides pour pouvoir proposer à vos clients ce que j'appelle une offre irrésistible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible ? Eh bien, on va en parler dans un instant. C'est réussir à communiquer autour de votre produit ou service d'une façon qui fait que les gens se disent « Mais si je n'achète pas maintenant, je suis fou, je suis débile si je n'achète pas maintenant. » Donc, qui fait qu'ils n'ont pas le choix, pas d'autre choix que de dire « Ok, je m'engage, je m'inscris, j'achète. » Troisième étape, une fois qu'on a créé cette offre irrésistible et qu'on sait que ça marche, eh bien, on va la transformer en une séquence de vente que j'appelle le toboggan. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement important de ne pas juste avoir un message de vente, par exemple un pitch de vente comme disent certains qui disent « Voilà, il faudrait idéalement que vous puissiez présenter ce que vous faites en 30 secondes dans un ascenseur. » Je peux vous le dire, personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais vendu 50 000 euros par mois dans un ascenseur en 30 secondes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il vous faut une séquence de vente et on va parler de comment la générer. Et enfin, dernière étape, eh bien, une fois que vous avez cette séquence de vente et vous savez que vous connaissez le client sur le bout des doigts, vous faites une offre qui est irrésistible et vous l'avez mis dans une séquence, eh bien, cette séquence, il suffit de l'automatiser. Et c'est ça qui nous permet de générer un chiffre d'affaires important. Comme je vous l'ai dit, il y a quatre secrets, quatre étapes. Attaquons tout de suite avec la première étape. La première étape, je vous l'ai dit, c'est l'étude de marché express. Et cette étude de marché express, elle a trois fonctions. Je vais vous demander de noter maintenant. Donc, un concept extrêmement simple et c'est pour ça que je veux que vous l'écriviez parce que quand les choses sont trop simples, quelquefois, on les oublie. Voici ce qu'on veut faire avant de tenter de vendre un produit ou un service, que ce soit sur Internet, au téléphone, en magasin. Il nous faut faire trois choses. Ces trois choses, on peut les faire. On peut faire vraiment d'une pierre trois coups avec la technique de l'étude de marché express. Objectif 1. Avant de vendre le produit ou service, on veut savoir exactement ce produit ou service à qui il s'adresse, quelles sont leurs difficultés et quel est leur besoin. Donc, en gros, on a besoin de connaître exactement notre client parce que ça ne sert à rien de vendre le produit ou service. Si on ne sait pas à qui on le vend et on ne sait pas de quoi ils ont besoin, vous allez être à côté de la plaque. Malheureusement, quand on émarre notre entreprise, personne ne nous forme à cela et du coup, on ne sait pas trop. Et même quand on essaie de vous y former, souvent, quand on parle d'études de marché, par exemple, si vous allez dans votre chambre de commerce et d'industrie et que vous demandez à faire une étude de marché, on va vous dire, allez voir un consultant qui, pour la maudite somme de 25 000 euros, va vous dire où placer votre boutique parce qu'ils ne savent pas en fait ce que c'est qu'une étude de marché express. Pour moi, l'étude de marché express, c'est le système que je partage avec vous maintenant. Je vais vous montrer un exemple concret. Ce qui nous permet de savoir exactement à qui on s'adresse et quel est leur besoin. Ça, c'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est de connaître leur vocabulaire très précis. Ce qu'on veut obtenir, c'est les pantoufles en ciment. Je vous explique. Donc, je vous ai dit qu'il y a trois objectifs. Notez déjà les deux premiers. Je vous expliquerai le troisième dans quelques instants. C'est le plus important. Donc, il ne faut pas le rater. Donc, premier objectif, savoir à qui on vend et qu'est-ce qu'on va leur vendre. Deuxième objectif, récupérer leurs mots. Et je vous explique ce que je veux dire par les pantoufles en ciment. Quand j'ai aidé Olivier Roland, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler d'Olivier. C'est l'auteur du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et au moment où Olivier voulait démarrer son activité sur Internet, je lui ai dit qu'on va faire un petit sondage d'abord. Parce que tu as déjà des gens qui lisent régulièrement ton blog. « Mais je pense que pour être sûr de taper dans le mille avec le produit que tu vas leur vendre, il faut faire cette étude de marché express. » Et Olivier m'a dit « Mais oui, mais les gens qui lisent mon blog, je sais qu'ils sont très intéressés par la procrastination. » Et j'ai dit « Olivier, tu sais quoi ? Je pense que ce n'est probablement pas le terme que les gens utilisent. La procrastination, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. » Quand on a fait l'étude de marché express, on a découvert que les gens ne parlaient pas beaucoup de procrastination. Ils utilisaient toutes sortes d'expressions. Ils disaient « Je suis bloqué dans mes projets parce que je remets tout le temps au lendemain. » Ou alors « Je suis trop occupé, donc ce projet se repousse d'une année à l'autre. » Ou encore, ils disaient « C'est dans mes résolutions de bonne année, mais c'est le cas depuis 8 ans. » Ils ne disaient pas le mot procrastination. Par contre, un des prospects a dit dans cette étude de marché express, qui est un sondage qu'on envoie, un sondage très particulier, pas n'importe quel sondage, et bien un des prospects a dit « Olivier, tu sais, en fait, j'ai mon projet de créer mon entreprise, mais en fait, ma situation d'aujourd'hui fait que je suis trop dans une zone de confort et que je ne me lance jamais vraiment. C'est un peu comme si j'avais des pantoufles en ciment qui sont certes confortables, mais qui me font couler et m'empêchent d'avancer. » Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Olivier, ça, c'est le genre d'expression dont nous avons besoin dans notre message de vente. » Au lieu de dire aux gens d'arrêter de procrastiner, tu vas leur dire « est-ce que vous avez la sensation d'avoir des pantoufles en ciment ? » Vous êtes dans une situation confortable, mais qui vous plombe et qui vous empêche de vous lancer dans vos projets et d'avancer. Et quand on a fait ça, et bien le lancement de cette activité pour Olivier, quand on a fait un premier test, c'était en novembre, décembre 2010. En octobre 2009, on a généré 28 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'il avait zéro prospect avant de démarrer. À la fin de la campagne, il avait 400 prospects, une cinquantaine de clients, 28 000 euros de chiffre d'affaires, bien joué. Et ensuite, quand on a relancé ce produit et qu'il a immatriculé à sa société, il a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, c'était réglé sur plusieurs mois. Donc, il a touché 14 000 euros pendant 7 mois, 14 000 euros tous les mois avec cette technique de l'étude de marché express qui a permis de taper pile poil dans les besoins du client. Donc, voici comment est-ce qu'on fait. On va faire un sondage, mais pas n'importe quel sondage. On ne va pas poser les questions bêtes que tout le monde pose, du genre « Êtes-vous un homme ou une femme ? » « Avez-vous 15 ans, 18 ans ou 21 ans ? » Ça, ça ne sert à rien. Ça ne va pas fondamentalement changer votre stratégie marketing. Ce qui va changer votre stratégie marketing, c'est de poser un certain nombre de questions. Dans ma formation, je vous enseigne une dizaine qui sont indispensables. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 questions qui ont le plus d'impact et qui sont fondamentales. Et on va procéder par l'exemple. Voici un post Facebook posté par deux de mes clients, Andy et Catherine Boos. Ils ont une entreprise dans le domaine de l'équitation. Ils font l'accompagnement des chevaux et l'équitation éthologique, c'est-à-dire en respectant les chevaux. Et quand ils sont rejoints de ma formation, Catherine, ayant dit, avait besoin d'arrêter de faire des… d'être tout le temps les pieds dans le sable, de prendre tout le temps le risque d'être en train de dresser des chevaux. Ils voulaient créer une nouvelle partie de l'activité qui serait en ligne avec une boutique sur Internet, avec des formations sur Internet. Et donc, voici ce qu'on a fait. Premièrement, ils ont fait une petite vidéo qu'ils ont postée sur Facebook avec le lien pour aller remplir leur étude de marché. Donc, si vous regardez bien ce que vous voyez là, on voit le lecteur vidéo. La vidéo doit durer juste quelques instants, peut-être 3-4 minutes. Et en dessous, ça dit, j'ai un message pour vous. Aidez-moi à faire évoluer l'équitation éthologique. Répondez à ce sondage et voici le lien. Donc, première étape, on fait une invitation. C'est, on veut récupérer les informations et le langage et les besoins de nos prospects. Mais la première étape, c'est qu'on va faire un sondage. Et pour que les gens puissent nous répondre, on va lancer une invitation. Donc, eux, ils ont choisi de le faire sur Facebook. Parmi mes autres clients, j'en ai beaucoup qui choisissent de l'envoyer, leur sondage par email à tous leurs contacts. Je donne des stratégies pour ça, pour pouvoir lancer la machine et commencer à obtenir les premières réponses. Une fois que vous envoyez ce sondage, les gens arrivent sur une page pour vous expliquer le but. Donc, ici, ça dit, quelques courtes questions. Dans le but de vous aider avec votre cheval, j'ai besoin de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Je vous invite à vous exprimer librement. Et en remerciement de votre participation, je vous offre un cours gratuit en ligne sur la théorie d'apprentissage du cheval. Alors, je fais une petite parenthèse qui est super importante. Et encore une fois, un point que je vous demande de noter maintenant. Quand on fait notre étude de marché, quand on fait un sondage, quand on demande aux prospects de nous donner leurs coordonnées, ce qui nous permet d'obtenir davantage de réponses, c'est le fait d'offrir quelque chose en échange. Si vous êtes comme moi et que vous avez une base de prospects et d'abonnés, moi, j'ai 110 000 personnes qui suivent ma newsletter par email. J'ai 185 000 personnes qui suivent ma page sur Facebook. Si je fais un sondage, même si je ne propose rien en échange, même si je disais aux gens de payer pour faire le sondage, j'aurais beaucoup de réponses parce que j'ai juste une énorme audience. Par contre, si vous, vous n'avez pas 300 000 personnes qui vous suivent et que vous voulez avoir des réponses, c'est toujours plus efficace de proposer un cadeau en échange. Et si vous proposez un cadeau, point super important, offrez toujours un cadeau qui soit similaire au produit que vous voulez vendre plus tard. Donc, Andy et Catherine font de l'équitation. Ce qu'ils offrent en cadeau, c'est qu'ils vont faire une vidéo sur la théorie d'apprentissage du cheval. C'est totalement aligné. C'est facile pour eux de le créer, ce cadeau. Ils n'ont qu'à filmer une vidéo. Facile à faire. Et c'est surtout très aligné avec le produit qui va être vendu. Si vous offrez quelque chose qui n'est pas en alignement, si vous vous dites « Waouh, il faut que j'offre un truc dingue comme un iPhone, un Kindle, un gadget électronique » pour que les gens donnent leurs réponses, vous allez avoir des réponses non pas des gens qui sont intéressés par le sujet que vous voulez aborder, mais des gens qui sont intéressés par un iPad ou un iPhone ou un Kindle. C'est une très mauvaise stratégie. Donc, très important, j'espère que vous l'avez noté, que vous l'avez entouré, si on offre un cadeau, on offre toujours un cadeau qui est lié à ce qu'on veut vendre plus tard. Quel que soit le sondage que vous faites, c'est toujours comme ça. Bon.